Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo, un rituel, d'accord, que ce soit pour le retour affectif ou pour solidifier l'amour, pour qu'il y a plus d'amour, parce qu'on m'a déjà posé la question sur ça, et je l'ai fait la vidéo, parce qu'on reste toujours à me demander. Faites-nous ça, faites-nous ça, fais-nous ça, ou fais-nous ça, mais moi, je le fais, mais on me demande toujours la même chose. C'est-à-dire que les personnes, les abonnés et les non-abonnés, ne vont pas, j'ai remarqué, ils ne vont pas chercher dans ma chaîne. Donc, vous attendez que je fasse un live, et vous me demandez toujours le titre. Franchement, c'est pas pour, mais franchement, c'est gavant, de chercher le titre à votre place. Je ne comprends pas comment vous faites avec les autres Youtubers ou Youtubers. Est-ce que vous leur demandez la même chose ? Cherchez de votre côté, j'en sais rien, je ne comprends pas, il y a un truc que je ne comprends pas là-dedans. Vous ne cherchez pas dans ma chaîne, j'ai fait une playlist, il y a tout ce qu'il faut. Alors, on va rentrer dans le rituel. Donc, pour ce rituel, il vous faut trois photos de chaque. Par exemple, la femme, pour la femme, elle prend, vous voyez les dessins sont jolis, la femme, parce qu'à chaque fois je dessine, à chaque fois je les fous à la poubelle. Ou sinon, j'écris dessus et je regrette. La femme, il lui faut trois photos. Si elle veut le faire pour l'homme, trois photos de toi et trois photos de ton amoureux. L'homme, pareil, trois photos de lui et trois photos de son amoureuse. Pourquoi ça va faire trois fois ? Alors, ça, les filles, il ne faut pas avoir vos règles. Il faut être propre de la tête aux pieds. C'est-à-dire, vous prenez une douche pour enlever les énergies négatives de la journée que vous avez traînée. Les énergies négatives, c'est les gens qui portent malheur, les gens jaloux. D'accord ? On vous envoie des énergies négatives sans que vous leur... Oh là, je n'arrive pas à parler. Et juste toucher une poignée, c'est les énergies négatives. C'est pour ça qu'on se lave tout le temps. Alors, vous allez prendre trois photos de chaque. Alors, soit tu le fais trois fois dans la semaine, soit une fois par semaine. Affaire dimanche soir à la nuit de lundi. Si tu le fais dans la semaine. Tu recommences et tu le refais mercredi soir à la nuit de jeudi. C'est-à-dire, onze heures et demie, minuit. Et tu refais vendredi soir à la nuit de samedi. Si tu veux le faire une fois par semaine, tu peux, par exemple, le faire dimanche soir à la nuit de lundi. Ou tu peux le faire mercredi soir à la nuit de jeudi. Tu le fais. Tu choisis quel jour, quitte combien. Je dis bien les jours. Ne me dites pas, oui, je peux le faire n'importe quel jour. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok ? Il faut vraiment rester dans, comme je dis, dans la vidéo. Mais pas le contraire. Et ne me dites pas ce que vous pouvez faire ça ici et ici. Ok ? Donc, vous allez acheter les graines de moutarde. Alors, vous allez acheter les trois sortes de graines de moutarde. Vous allez acheter les graines jaunes, les graines noires et les graines marrons. Ne me dites pas qu'on ne peut prendre que deux ou les deux. Non, il faut deux ou trois différentes. D'accord ? Si vous ne faites qu'avec deux et les mêmes, ça ne fonctionne pas comme ça. Les graines de moutarde, vous pouvez les trouver. Ça, débrouillez-vous. Ne me dites pas où vous allez acheter, où vous pouvez trouver ça. Je bug. D'accord ? Donc là, vous allez vous installer tranquillement. Vous êtes propre. Les filles, vous n'avez pas vos règles. Vous allez prendre, comment on appelle ça ? Votre photo. Les autres photos, les doubles que vous avez faits, vous les mettez de côté. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Vous prenez juste une photo de vous. Vous allez prendre une cuillère à café. Et vous allez prendre une demi-cuillère à café. De chaque moutarde. Une demi-cuillère à café de chaque moutarde. Les graines de moutarde, ne me dites pas la moutarde déjà préparée. Non, ce n'est pas cette moutarde. Moi, je parle des graines. Donc, vous allez prendre un petit peu de chaque. Vous allez les mixer ou les pilez. Débrouillez-vous, écrasez-les. Ne me dites pas ce que je peux les acheter déjà moulues. Non, on ne les achète pas déjà moulues. On les prend en grains, comme ça. Et on les pile. Et on va les mélanger avec une toute petite cuillère d'huile d'olive sans sel. C'est-à-dire, vous allez prendre un petit peu. Vous allez pilez. Vous les mélangez avec l'huile d'olive sans sel. Et vous allez faire une petite pâte. Pas trop liquide. Et vous allez étaler sur votre photo. Pour l'être aimé. Et l'homme, s'il le fait pour son amoureuse, il huile avec les graines de moutarde sur sa photo. D'accord. On va prendre l'exemple à la femme. Tu huiles ta photo. Tu prends les graines de moutarde que tu vas mélanger avec l'huile d'olive sans sel. T'en mets. Et tu vas prendre encore trois de chaque. Ok. Les graines de moutarde. que tu vas aussi piler. Piler bien comme il faut. D'accord. Et que tu vas les mélanger avec du vrai miel. Quand je dis du vrai miel, c'est du vrai miel. Pas n'importe quoi. Et pas trop liquide, ni trop sec. D'accord. Et vous allez mieller. Et vous allez mettre la pâte ici que vous avez mélangée avec l'huile d'olive sans sel. Et vous allez prendre votre photo pour votre amoureux. L'homme, s'il le fait pour son amoureuse, il met sa photo dessus. La femme, elle fait le contraire. Tu prends ta photo. Tu prends toujours l'exemple de la femme. Et tu mets dessus. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre du scotch, absolument du scotch blanc. Ni marron, ni noir, ni rien. D'accord ? Et tu scotch. D'accord ? Tu scotch. Alors, ça, c'est à enterrer chez vous. Il faut que vous ayez absolument une plante. Prenez une grande plante. Parce que vous allez l'enterrer dans la terre. Alors, attention, n'enterrez pas dehors. Moi, je n'ai pas dit dehors. Vous allez l'enterrer chez vous, dans votre plante. Plante intérieure ou extérieure, sur votre balcon, dans votre salon. Peu importe. On s'en fout. Vous allez scotcher. D'accord ? Vous allez scotcher et vous allez enterrer. Vous pouvez plier comme ça. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Les photos. Sans lunettes solaires, sans casquettes, sans chapeau, sans rien. Lunettes de vue, oui, tu peux le faire. Les lentilles, lunettes de vue, il n'y a aucun souci. Ça, tu le plies et tu scotches avec du scotch blanc, transparent, et tu l'enterres. OK. La prochaine fois, quand tu le fais, soit tu le fais une fois par semaine, soit tu le fais trois fois dans la semaine. Ça arrive. Tu vas prendre encore une photo de toi, une photo de ton amoureux. L'homme prend la photo de son amoureuse. Pareil, avec les graines du diable, excuse-moi, les graines de moutarde, pareil, tu prends un petit peu de châle, que tu piles et que tu mélanges avec huile d'olive sans sel. huile d'olive et tu mets là. Pareil, tu reprends un petit peu encore de châle, que tu piles ou t'écrases avec un rouleau pâtissier ou n'importe. Il faut que... N'achetez pas en poudre. D'accord ? Et vous allez mélanger une petite pâte d'accord avec du vrai miel sur l'amoureux. Et l'homme, s'il le fait pour son amoureuse, il mienne là. Alors, pourquoi l'huile d'olive ? L'huile d'olive, ça facilite. C'est doux. C'est... C'est... Comme l'huile. En fait, ça va passer... Ce que tu viens de faire, ça va passer comme une... Comme l'huile. C'est... C'est lisse. Et vous allez mettre le miel. Pareil. Vous allez prendre une bouteille. Plastique ou en verre, on s'en fout. Tu vas la remplir d'eau de rose. Eau de rose. Je n'ai pas dit eau de fleur d'oranger. J'ai dit eau de rose. Tu vas prendre les photos. Pareil. Tu te mets ça. L'homme, il fait le contraire. Tu les roules ou tu les plies ou tu les mets comme ça, comme tu veux. D'accord ? Tu as mis les deux pattes. D'accord ? Et tu le fous ça. Attention. Je n'ai dit que l'huile d'olive. Je n'ai dit que eau de rose. Je n'ai pas dit de l'eau. Mais tu n'as pas de l'eau. L'eau de rose. Prenez une vraie bouteille d'eau de rose. Parce qu'il y a celle qui n'est pas... qui ne sont pas bons. Et vous allez mettre les photos que vous avez rassemblées. Et vous allez les mettre dans la bouteille. Dedans. Plongée dans l'eau. D'accord ? Dans l'eau de rose. Et vous allez cacher cette bouteille. Troisième fois. Pareil. C'est la même chose. Vous prenez votre photo. Vous faites les trois mélanges de graines. Pareil. Vous mettez sur vous l'huile d'olive. Avec cette pâte que vous avez mélangée avec l'huile d'olive sans sel. Pareil. Et pour l'amoureux. Ou l'homme qui fait l'amoureuse. L'amoureuse, il fait le contraire. Miel. Et graines de moutarde. C'est la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir. Vous vous mettez. Vous mettez la pâte. Que vous avez mélangée avec de l'huile d'olive sans sel. Et pareil. Vous mettez ça. Vous faites ça. Ça. D'accord. Et là. Ah, excusez-moi. Vous allez prendre du scotch blanc. Vous allez l'enterrer là. Vous allez scotcher. toute cette partie, mais sans plier. Vous allez soit scotcher, soit mettre un linge blanc. Sans dessin, sans écriture, sans rien. Sans motif. Soit, si vous mettez du scotch partout. Comme ça. Alors, photos. Pour les photos, que ce soit photos d'identité ou entières, on s'en fout. D'accord. Et vous allez faire un trou ici. Mais pas le trou sur le visage ou sur le corps. Rassurez-vous que le trou soit là. Et vous allez prendre un fil blanc. Et vous allez l'accrocher. D'accord. Derrière, à l'abri du regard. Derrière votre armoire. Dans un endroit. Derrière une porte. Que personne... Par exemple, quand on ouvre. Il y a des endroits où on peut ouvrir la porte. Il n'y a personne qui va regarder derrière. C'est à vous de regarder la discrétion. Là où c'est discret. Où on ne peut pas voir les photos. Et vous l'accrochez. À l'air libre. À une condition. Qu'il ne faut pas parler autour de vous. Par contre, si vous n'avez pas la photo. D'accord. Parce que vous allez prendre le linge sale. Et vous faites pareil. Trois morceaux de linge. De chaque. Vous faites la même chose. Parce que ça, c'est un truc très ancien. De mamas maghrébines. Ça, c'est les mamas maghrébines anciennes qui faisaient ça. C'est-à-dire, on prend le linge sale. Si vous me dites, vous n'avez pas le linge sale et vous avez le propre. Tu vas le faire pour qui ? S'il te plaît. Est-ce que tu vas le faire pour la lessive ? Non. Il faut le linge sale. Il faut la transpiration. Sinon, cela ne sert à rien. Donc, le linge sale. Évitez le linge, que ce soit chaussette, que ce soit t-shirt ou slip. Caleçon. D'accord. Ou culotte de la femme, si l'homme, il veut le faire pour l'amoureuse. À une condition. Évitez la couleur noire et sombre du linge. Évitez quelque chose de clair, quelque chose. Ou des chaussettes blanches. Ou essayez d'avoir beige ou blanche. Évitez de faire ça avec un linge sombre noir. Ce n'est pas bon. Ça envoie des énergies négatives. Ça va être... Le rituel que tu vas faire, ça va être négatif. D'accord. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? J'espère que vous avez compris. Soit les photos, soit le linge sale. D'accord. Alors, suivez bien la vidéo. Je n'ai pas dit de moutarde déjà prête. La moutarde prête, non. N'achetez pas en poudre, mais achetez les graines. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié sur cette vidéo. D'accord. Et ne me dites pas, oui, est-ce que vous pouvez utiliser ça ou ça ? Excusez-moi. J'ai bien expliqué. J'ai bien expliqué parce que quand on me pose des questions, je vérifie. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Si j'articule mal. D'accord. Je comprends. Parce qu'il y en a une, elle m'a dit, j'articule mal. Elle voulait l'huile de cadres. Oui. Là, oui. Je comprends. Donc, je lui écris. Il n'y a aucun souci. Je lui dis, voilà, elle m'a dit, vous pouvez répéter le nom de cette huile parce que vous articulez mal. Là, oui, c'est normal. Parce que ça arrive qu'on articule mal. Donc, voilà. Ça, c'est un commentaire. Oui, besoin d'aide. Mais si vous me dites, oui, je peux changer ça par ça ou mettre ça. Non. D'accord. Ça, c'est à faire lundi soir. Dimanche soir. À la nuit de lundi. Tu peux le faire dans la semaine. Évitez le mardi soir et le mercredi. Voilà. Évitez tout ça. On ne le fait pas vendredi, jeudi soir. Donc, c'est à vous de le faire. Je vous souhaite très bon courage. Par contre, c'est ça que je voulais dire et j'ai oublié. Attention, si ça ne fonctionne pas, une purification serait la bienvenue chez vous. Pensez à une purification. Gros bye-sous. Sous-titrage Société Radio-Canada